Peut-être que ça t'est déjà arrivé en plus. Bah ouais. Ah n'est-ce pas ? Bah non, donc c'est ça encore. Fin du game. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Wedding Talks. Aujourd'hui, on accueille Gwen, bienvenue, Gwen Noël, pardon. Gwen Noël, oui. Gwen, c'est bien aussi les trois. Ça va. Et donc on est ici dans ce magnifique lieu du mât des Cinq Fontaines où, comment Eric et Mélanie nous accueillent, pour faire nos différentes interviews. On les remercie. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. D'ailleurs, je commence tout de suite par ça. Mais on va changer un tout petit peu. Allez, je me prends. Ok, pas de souci. T'es une résidente. Un peu, ouais. Ma chambre, c'est du coup celle. Non, non, j'aimerais bien. Mais oui, je le traite très régulièrement. Toi, tu travailles beaucoup ici. Oui, très régulièrement. Donc, ouais, c'est cool. Plusieurs fois par mois, en grosse saison. T'es là, c'est pas là. T'es là, t'es dans les murs. Exactement. T'es jamais bien droit. Bon, allez, on revient sur la base. Du coup, on commence toutes les interviews de la même manière. Présente-toi en une phrase. En une phrase. Donc, je suis Gwena Elchen et je suis fleuriste, décoratrice de mariage et formatrice dans ce domaine-là. D'accord, ok. Du coup, on va creuser chacun, chaque bloc. Ok. Donc, nous, pour nos futurs mariés, quelle est ton activité vraiment ? Qu'est-ce que tu proposes en tant que toi, en tant que fleuriste ? Est-ce que t'as une boutique ? Non, je crois pas que t'es une boutique. Justement, je suis fleuriste depuis très longtemps maintenant. D'accord. Et j'ai voulu allier la passion dans la passion. Mon truc, c'est le mariage, c'est l'événementiel. Et je fais uniquement du mariage. Que du mariage. Que ça. Mon atelier est à mon domicile. Ok. Et voilà, je ne fais que ça. Que du mariage. Oui, que ça. Ça, c'est top. C'est ça. Et justement, du coup, toi, tu fais vraiment que du mariage en fleur et tu dis à côté, tu fais un peu des formations. Un peu de la formation pour les professionnels comme moi, en fait. Voilà, pour les fleuristes, décoratrices de mariage. D'accord. Et je reviens juste, pas de boutique parce que… Pas de boutique. Par choix. T'as eu l'expérience ? J'ai eu, j'ai eu, enfin, je pense que j'ai été à tous les postes qu'une fleuriste peut avoir. J'ai été employée, j'ai été responsable de boutique, j'ai eu ma propre boutique, j'ai été apprentie, tout ça. Et donc, voilà, j'ai choisi le cadre qui me convient le mieux pour ma vie, pour me développer mon entreprise, pour tout. D'accord, ok. Je suis très bien comme je suis. C'est top. On fait une aparté à poil business parce que j'aime bien savoir un peu ce que ça représente en fait le mariage dans l'activité de chacun. Toi, ton activité vraiment fleuriste de mariage, en pourcentage, ça représente quoi sur une année ? Je suis à 40% de mariage et le reste, c'est que de la formation. De la formation, ah ouais, donc c'est beaucoup de formation. Oui, oui, oui. Et du coup, je dis vers sur la formation, locale, nationale ? Non, nationale. Ouais, j'imagine. Uniquement nationale, ouais, ouais. Le mariage, c'est ultra local, c'est vraiment Alpes, Haute-Alpes et Alpes de Haute-Provence. Ok. Mais par contre, la formation, c'est nationale. Nationale, tu vas former. Là, lundi, je suis à Nantes. D'accord, ok, super, super. Et comme ça, on n'en parle plus après de la formation. C'est quoi ? Tu as plusieurs formules ? J'ai plusieurs formules. Je fais de la formation en ligne, du coaching en ligne. Donc en distanciel, en visio. De la formation en présentiel, en one-to-one, donc où je suis vraiment uniquement avec la personne qui veut se former. C'est du 100% sur mesure. Ok. Et après, de la formation en groupe où là, j'ai plusieurs formations sur un jour ou trois jours nourries, logées, chouchoutées, formées. Et fleurées. Toutes fleurisées, on va dire. Ok, super, c'est bien, c'est génial. Et du coup, on revient au mariage forcément. Justement, sur le mariage, comment tu t'organises ? Comment tu t'inspires ? Est-ce que tu as une particularité dans ton métier que peut-être d'autres ne vont pas faire ? Enfin voilà, dis-nous un petit peu comment tu travailles. On va dire du client qui t'appelle jusqu'à l'installation. Parce que j'imagine que ça aussi, c'est une toute petite partie du travail. Oui, ça représente un petit pourcentage. Je pense que toute la journée, toute l'année, j'ai des fleurs dans les mains et je fleuris des mariages. Mais non, je suis très souvent derrière mon bureau, faire de la paperasse, être sur ma tablette, etc. Donc en fait, comment je m'organise ? Étant donné que je suis en atelier, je travaille uniquement pour mes mariés. Du moment où ils vont me contacter, premier contact, que ce soit téléphone, mail, les réseaux sociaux, je les prends un petit peu sous mon aile, si tu veux. Et mon objectif, c'est de leur apporter quelque chose qui correspond à leurs envies, qu'on arrive à allier mon style et leurs envies. Et je les accompagne sur toute la durée jusqu'à leur mariage. D'accord. Et dans ta manière de travailler, parce que Gwen est très active sur Instagram. Du coup, je regarde de temps en temps. J'ai vu, tu fais des dessins. Je veux dire, dis-nous en plus sur vraiment ton processus. En fait, j'ai choisi de faire uniquement du mariage, d'être vraiment dans la spécialité du truc. Et en plus de le travailler de manière respectueuse de l'environnement et éthique, c'est une valeur qui me suit partout dans ma vie de tous les jours. Donc, pour moi, c'est logique qu'elle fasse partie intégrante de mon activité. Et en fait, comme je le dis, mon client, ce n'est pas un client parmi beaucoup d'autres. Je pars du principe qu'il m'a choisi. Donc, j'ai le devoir d'être à la hauteur de ses attentes. Oui, une partie de l'exclusivité un petit peu pour lui. Et étant hyper manuelle, créative, ça va justement au-delà des fleurs. Et mon objectif est de pouvoir leur montrer leur mariage, vraiment ce que ça va rendre le jour J, bien avant. Donc, je ne peux pas leur créer leur mariage six mois avant, ce n'est pas possible. Donc, je mets à leur disposition un maximum d'outils qui sont les visuels sur les tablettes, les croquis notamment, que ce soit au feutre, à l'aquarelle, toutes ces choses que j'aime faire et que je mets au service de mon activité. Un petit mood board, enfin une petite manche d'inspiration. Voilà, des mood boards, même au-delà, vraiment un dossier client hyper complet où ils ont le visuel de chaque chose de leur mariage. En fait, je reprends leur devis et je décris exactement comment sera le bouquet de mari, avec quelle couleur, quelle fleur il y aura à l'intérieur, jusqu'à la couleur du ruban, de la poignée, etc. C'est précis, il n'y a aucune surprise le jour. Alors, tu as la surprise de la mise en scène. Il y a la surprise de la mise en scène, mais certains mariés n'aiment pas les surprises, justement. Et je suis hyper à l'écoute de ça parce que, et c'est souvent la mariée avec laquelle j'échange le plus, elle n'aime pas trop avoir de surprises, elle aime contrôler. Et je trouve ça hyper légitime d'avoir un visuel sur tout ce qui fait son mariage, surtout la déco où c'est le truc principal, entre guillemets, qu'on voit quand on arrive. C'est une ambiance. Les surprises, elles vont être ailleurs. D'accord. Voilà. Tu ne dis rien. Il faut boucler Gwen pour savoir. Exactement. Super. Du coup, qu'est-ce qui t'inspire dans ton travail ? Moi, j'aime bien savoir comment justement tous les professionnels vont chercher des informations. Est-ce que toi, on a dit que tu étais formatrice, mais est-ce que aussi tu passes du côté stagiaire à des moments sur des techniques particulières ? On va aussi revenir sur le côté, tu disais, éco-responsable, etc. Parce que je crois qu'il y a une technique un peu particulière. Voilà. Dis-nous en plus sur ça, justement. Alors, l'inspiration, c'est difficile de poser des mots dessus parce que c'est un truc qui vient un peu naturellement, comme une envie d'aller prendre l'air, quoi. C'est ça. La formation, effectivement, je suis formatrice, mais pour moi, c'est indispensable de me mettre aussi du côté des formés. Et pour ça, je vais régulièrement, outre-manche, pour me former, pour aller vers les personnes qui sont dans la même vision du métier que moi. Je n'ai pas envie de me former pour me former. Je vais aller vers les choses qui me parlent, en fait, et qui parleront à mes clientes, surtout. Oui, c'est amener une brique supplémentaire dans déjà ce que tu fais et pas très inventé sur quelque chose qui corresponde. Voilà, exactement. Je pense que je connais mon style maintenant. Je l'affine. En fait, je fais de l'horlogerie maintenant. Je veux vraiment aller vers des choses plus délicates et plus précises. Sinon, la créativité, l'inspiration, je la trouve, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux. Mais j'essaye de me sortir de la tendance un peu. Je ne veux pas faire ce qu'on voit partout parce que c'est une redite, parce que ça ne nous apprend rien de nouveau. Et surtout, je veux coller à ce que mes clients attendent de moi. Oui, c'est ça. Donc, oui, les réseaux sociaux, mais surtout la nature, les choses qui sont autour de moi, ce qui se passe dans notre industrie du mariage. Je m'en inspire, mais j'aime m'en dissocier aussi. Oui, tu l'extrapole, en fait. Tu l'interprètes à ta sauce. Et ça, j'aime bien. Mais. Qu'est-ce que je peux en faire ? Voilà, c'est ça. Mais pour que ça soit à ma sauce. Et pour que ça me plaise à moi, vraiment. Moi, je vais faire comme ça. Parce que le copier-coller, ça ne m'intéresse pas, en fait. Non, non, non. Après, nous, avec Rachid, on en discute beaucoup parce qu'on parle beaucoup business avec Rachid. Et on se dit toujours que l'inspiration, ce n'est pas forcément du copier-coller. Au contraire, c'est pouvoir enrichir, comme tu fais, en fait. Pouvoir enrichir déjà ce que nous, on fait déjà, quelques métiers qu'on fasse pour toujours, j'allais dire, upscaler. C'est ça. Oui, monter de niveau. Oui, voilà. Ce qu'on peut proposer à nos clients. J'aime bien ton image de joaillier parce que, du coup, on sent la précision dans quelque chose qui paraît un peu, enfin, je veux dire, on a tous été dans un bouclard de fleuristes, chercher un bouquet de fleurs. C'est ça. Mais en fait, on est tous différents. Chaque fleuriste est différent. Et le but, c'est d'affiner notre image. Je pars du principe aussi que parfois, des mariés viennent me voir en me disant, Gwen, c'est toi que je veux, parce que ça colle, parce que nos universités, se rencontrent, etc. Donc, voilà. Tu sais quoi, parce qu'on a préparé l'interview quand même avant, mais je vais, j'ai une question, tu vois. Est-ce que, alors, pas en finalité de travail, mais est-ce que pour toi, on va dire, est-ce qu'à un moment donné, où tu te dis, ok, là, j'ai vraiment réussi, le jour où on te dira, on tombe sur une photo, on te dit, ça, c'est quoi des échelles, ça ? Est-ce que ça, c'est pas l'appétit final en disant, ça, c'est son style et ça, c'est… Alors, c'est… Peut-être que ça t'est déjà arrivé en plus. Bah ouais. Ah merde. Bah non, bah, donc c'est encore… Fin du game. Merci. Alors, c'est pas… Non, mais c'est génial. C'est génial. Les mots me manquent quand ça m'arrive. Quand une mariée me dit, ben voilà un peu mes inspirations qu'elles vont sur Pinterest, Instagram, tout ça. C'est tes photos. Et que les trois quarts des photos, c'est mon travail qui me dit, j'adore ce qu'elle a fait, la fleuriste, là. Et je dis, ben… D'accord. Mais oui, c'est moi. Je pourrais vous la présenter. Donc là, j'ai une gratitude immense parce que je me dis, waouh, quoi. Ça y est, j'y suis, entre guillemets. Rien n'est gagné, effectivement. J'ai toujours à m'améliorer partout. Mais là, je me dis, tu vois, ça, c'est hyper rassurant, quoi. Alors déjà, ta cliente est au moins sûre de ne pas se tromper. Exactement. Parce que je veux ça, ben ça tombe bien, c'est moi, donc au moins, c'est nickel. Et puis, ouais, effectivement, ça doit être super gratifiant. Ça doit être ouf, ouais. Mais alors, c'est hyper gratifiant. On se dit, bon, ben ça y est, quoi. Ouais. J'ai mon style, j'ai réussi à me démarquer ou à faire en sorte qu'on me reconnaisse. Ouais, qu'on connaisse ton travail visuel, quoi. Voilà, ma patte. Ouais, ouais, ouais. Mais ça met une pression supplémentaire de me dire, ok, il faut que je reste au niveau, quoi. Ouais. Voilà, il faut que je sois toujours dans ce game-là, quoi. Dans ce… Ouais, c'est bien, c'est top. Ouais. Et comment… Du coup, on parlait tout à l'heure des co-responsabilités. Comment, justement, toi, tu intègres cette partie-là dans les fleurs ? Dans la fleuristorie, ouais. Comment ça… C'est assez… c'est assez challengeant. Ok. Je sais qu'on est plusieurs fleuristes dans les Alpes à travailler de cette manière-là. Pour moi, dans ma vie de tous les jours, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est indispensable. Ça fait partie de mes valeurs, c'est comme ça. Après, en tant que fleuriste dans les Alpes, ça peut être compliqué parce que la première chose à laquelle on pense, ça va être notre matière première, donc la fleur. Ouais. Moi, dans les Alpes, il n'y a pas de serre, il n'y a pas de… Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. De me fournir, ce qui est quand même très compliqué. Ça représente sur mes commandes, on va dire, 60… j'essaye 60% des fleurs que j'utilise sont françaises. D'accord. La baignisée, fleur de France. D'accord. Ah oui. Poussées, cultivées en France, coupées en France. D'accord, ok. Mais après, là où je l'étends vraiment à toute mon activité, ça va être sur mes techniques d'art florale. On connaît la mousse florale, la mousse verte, les briques… Les briques, les trucs où on pique. Alors ça, ça a été une révolution dans le monde de la fleuristerie. Ça a été hyper pratique. Ça a permis de faire des choses fantastiques. Sauf que ce truc-là, cette brique verte, c'est un dérivé du pétrole. C'est des produits issus de la pétrochimie. Et c'est une catastrophe écologique parce que ça se résorbe dans l'eau au fur et à mesure du temps. Et ça devient des toutes petites particules fines. Quand on étudie un petit poisson de la mer, qu'on le dissèque, on voit qu'il en a à l'intérieur de l'estomac, des branchies, de tout. Donc voilà, mon objectif premier, c'est de ne pas utiliser cette mousse florale. Et ça doit faire bien six ans que je n'en ai pas acheté. D'accord. Il existe d'autres techniques. Qui fonctionnent pour le coup ? Qui fonctionnent et qui fonctionnent même mieux. En plus. Ce que j'ai sous des températures compliquées comme on a ici souvent. Et voilà, j'ai toujours de très bons échos à la suite des mariages que je fleuris. D'accord. C'est que ça fonctionne. Bon, ça c'est top. Ouais. Ça c'est top. Non mais c'est hyper intéressant parce que tu te dis, c'est presque en fait une facilité d'utiliser la mousse florale. Ouais. Mais si elle... Oui. Oui, 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 oui. Mais en fait, il y a des techniques, je ne sais pas si elles sont plus faciles ou pas. Elles sont différentes. Mais tu as envie de dire... Pourquoi on ne le fait pas ? Ouais. Mais voilà. Enfin, il y a plein de sujets. On lance une nouvelle chaîne pour... Exactement. Non mais c'est... En fait, pour en revenir du point de vue des mariés, quand ils voient éco-responsables, ça peut leur faire peur. Quand ils n'ont pas cette notion des co-responsabilités, que ça ne leur parle pas forcément, qu'ils se disent encore une qui va nous bassiner avec ça, pas du tout. Et souvent, la question c'est, mais qu'est-ce que ça va changer dans notre mariage ? Et ma réponse, c'est rien du tout. En fait, rien du tout. La fleur est la durée. Vos fleurs seront là. Elles dureront même mieux parce qu'elles sont en contact direct avec l'eau. Est-ce que ça va changer quelque chose dans notre décoration ? Non. Est-ce que ça va changer quelque chose dans le budget ? Non plus. Ils disent, bon bah, ok, bon bah go quoi. Pour eux, c'est transparent, ils ne l'auront pas. Ah ouais, exactement. Moi, je suis hyper transparente avec ça. Je leur explique que ça ne changera pas le coût de leur mariage. Ça ne changera pas la forme, enfin le rendu. Oui, le rendu final. Exactement. Donc, ils me disent, bon bah, alors c'est que du bonus. Fais ton travail. Exactement. Fais ce que tu sais faire. Exactement. C'est ça. Du coup, dans les wedding toasts, on fait toujours une petite anecdote. Oui. Moi, j'adore les anecdotes. Oui. Parce que moi, quand je parle, quand j'ai mes clients au téléphone, comme tous les prestataires, mais ils sont toujours un peu inquiets, un peu stressés, etc. Et à chaque fois, j'en ai mille. Et du coup, j'adore les partager et du coup, je veux la tienne. La mienne ? Une des tiènes. Combien tu fais de mariage par an déjà ? Je ne t'ai pas demandé. Ça dépend vraiment, je vais dire que je me limite. Oui, voilà. Tu bloques à combien ? Je bloque à 15. 15 mariages par an. Oui, ça fait pas mal déjà parce que toi, tu as beaucoup de travail en amont. Exactement. Et après aussi. Et après, oui. Et après aussi. Donc, oui, 15, c'est bien. D'accord. Et attends, on reste dans le truc parce que ça, ça m'intéresse beaucoup. Par exemple, en moyenne, combien de temps tu mets pour fleurir un mariage sur place ? Ça dépend. Ça dépend trop, en fait. Ça dépend du nombre d'invités principalement. D'accord. Ça varie énormément qu'il y ait 5 tables ou qu'il y en ait 25. D'accord, oui. Voilà, du volume de fleurs, du volume des choses que j'ai à fleurir. Mais sur un lieu comme ici, en général, j'arrive le matin, c'est 7-8 heures. Oui. Voilà. Et je repars juste avant le début de la cérémonie. D'accord. Donc, en fait, les mariés, les invités ne me voient pas. Oui, c'est la femme de l'ombre. Oui, exactement. Du coup, les anecdotes. Les anecdotes. Alors, j'en avais pas mal et j'en ai choisi une parce que vraiment, elle a été hyper sympa parce que ça a été très coopératif finalement. C'est que, en fait, dans mes prestations, c'est vraiment du clé en main. Donc, je viens le samedi, comme je disais, et j'installe tout. Du coup, je reviens le dimanche pour désinstaller tout ce que j'ai mis en place. Démonter l'arche, enlever le plafond de fleurs, récupérer mes vases, etc. Donc, sur ce mariage-là, qui était un peu plus dans le sud, les mariés étaient au courant que je venais le lendemain matin, le dimanche matin, pour démonter. Et je viens avant que tout le monde soit réveillé. Voilà, comme ça, c'est propre. Somme de l'ombre. Exactement. Je suis aussi tranquille, pas au milieu pendant le brunch ou quoi. Donc, en général, je viens vers 7h30, 8h le matin, comme tout le monde est couché. Je suis calme. Et donc, là, j'arrive avec une de mes petites mains. Je les appelle. On arrive toutes les deux sur le mariage. Et donc, on avait les tables à ranger. Donc, récupérer les vases et les fleurs. Et aussi, un plafond de fleurs à enlever. D'accord. Donc, même un gros chantier. Un peu de boulot. Et on arrive dans la salle. Et en fait, il y avait plein de tentes quechua. Qui étaient... Tout le monde était en train de dormir. Mais donc, nous, on n'était pas du tout au courant. Donc, on s'est dit, mais... Alors déjà, on rentre, on s'est dit, elles sont habitées, les tentes ou pas ? Il y a du monde à l'intérieur. Ils avaient poussé toutes les tables. Nos bouquets, nos vases étaient bien dans un coin. Mais voilà, il y avait toutes ces tentes quechua avec les fleurs au milieu. Donc, bon, dans un premier temps, on essaye de ne pas faire de bruit, de poser les fleurs d'un côté, de remiser les vases, etc. Puis au fur et à mesure, on entendait les ouverts, les ouvertures de tentes quechua avec des gens en mode lendemain de mariage. Voilà, donc les mariés étaient quand même assez jeunes. Ils devaient avoir, je pense, autour de 25 ans. Donc, voilà, c'était que des jeunes qui sortaient des tentes quechua en boxeur, limite en boxeur, avec encore le nœud papillon, les cheveux comme ça, voilà. Je ne me souviens de rien. Non, mais par contre, ils se sont tous levés d'un coup. Ils étaient au courant qu'on arrivait, en fait. Donc, ils ont tous replié leur tente. Ils nous ont servi le café. Il y en a même qui ont commencé à descendre les fleurs du plafond. Enfin, ça a été, finalement, ça a été super sympa. Mais sur le coup, on part du mariage, il y avait plein de belles tables, les fleurs au plafond et tout. Et quand on arrive, c'est un camping. Donc, non, c'était vraiment sympa. C'est génial. C'est super. Eh bien, écoute, on va conclure par comment on fait pour te contacter si des mariés veulent te faire travailler. Les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mon numéro de téléphone, par mail, le truc de contact sur mon site internet. Enfin, peu importe comment ils me contactent, de toute façon, je réponds. Et ensuite, ils sont dans le fil des trucs. Ils sont sur la route vers les fleurs. Bon, on vous met toutes les informations, comme d'habitude, en description. Vous pourrez trouver aussi les informations de Gwen sur le site des Wedding Talks. Et puis, merci beaucoup pour ta participation. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Oui, parce que vous ne savez pas, mais il y a Rachid qui est juste là. Il gère la technique. Et merci d'avoir pris le temps de venir jusque du coup au Médace la Fontaine, ici. Et puis, au plaisir de travailler ensemble parce qu'on ne s'est jamais croisés. C'est vrai. C'est cet été. Et voilà. C'est ça. Rendez-vous écrit. Allez, super. On sort les agendas. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada